Ce jeudi 13 avril 2023, 8h48, heure du Québec, les cousins français sont fâchés. Les Parisiens sont descendus dans les rues. Aujourd'hui, on apprend même par le Wall Street Journal, ici, qu'ils sont allés prendre d'assaut les fameuses boutiques de luxe LVMH. Les manifestants se mobilisent contre la refonte des retraites d'Emmanuel Macron depuis des mois. Ça a attisé le feu et la rage et la grogne des Français. Cette refonte, on le voit dans un contexte de misère mondiale pour la classe moyenne, où, après l'épisode de la pandémie, les épisodes de confinement, les épisodes d'appauvrissement dû à cette pandémie, toutes les impositions qu'on nous a faites vivre, plusieurs, en tout cas ici au Québec, puis en France, puis un peu partout, c'est pareil, plusieurs de ces épisodes qu'on nous a fait vivre ont fait envoyer en faillite des centaines de milliers de petites entreprises, des centaines de milliers, voire des millions de petits entrepreneurs, de travailleurs autonomes, sans aucune vergogne, sans aucune vergogne. Souvent, je vous donne un angle, je vous parle souvent via les États-Unis, parce qu'après ça, tu peux faire ça de façon généralisée puis comprendre que ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe chez vous, ça se passe chez nous. C'est juste que, dans nos pays respectifs, c'est très difficile d'avoir le fond de la vérité sur ce qui se passe et ce qu'on fait subir à l'individu, à la classe moyenne, autant au niveau financier, économique, politique, social et idéologique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, comme au Canada, comme au Québec, comme dans la plupart des pays européens, toute la presse, tous les médias, tous les groupes politiques sont de la même idéologie. Il n'y a aucune liberté possible. Tout est contrôlé par les télévisions d'État, par les radios d'État. Toute l'idéologie est contrôlée par le globalisme et le mondialisme. Et tout ce qui va aller en contre de ça est qualifié d'extrémiste, de suprémaciste blanc, puis de toutes les étiquettes que tu peux imaginer. Ce qui fait que tu ne peux jamais, jamais avoir un vrai débat et aller au fond des choses. C'est pour ça que je prends toujours l'angle américain, parce qu'aux États-Unis, tu as encore une diversité d'opinion, une diversité d'idéologie. Ce qui n'existe plus dans nos pays qui ont été éradiqués, qui ont été, comment dire, nettoyés. Il y a eu un nettoyage qui s'est fait par les médias. Tu pourrais le qualifier de nettoyage idéologique, qui pourrait se comparer à un nettoyage ethnique aussi. De toute idéologie qui ne va pas dans le sens de ce globalisme, ce mondialisme, embrassé par tous les cravatologues, tous les bureaucrates, de gens pas élus, qui viennent de l'ONU, qui viennent de la Commission européenne, qui viennent de la Chine, qui viennent de TikTok, qui imposent des vues complètement burlesques pour nos sociétés. Et c'est pour ça que je vais toujours vers les États-Unis et que je passe souvent par les États-Unis pour vous parler de choses qui se passent chez nous, mais dont personne ne parle jamais parce que tout le monde est dans le même camp, dans le même panier. Et tout ce qui est différent de ça est toujours dépeint, décrit comme de l'extrémisme, du néonazisme, du suprémacisme blanc ou même de l'extrémisme chrétien ou catholique. Donc, pendant qu'on est en train de crever, de faire disparaître la classe moyenne parce que l'élite déteste le fait que la classe moyenne se soit enrichie, que la classe moyenne puisse vivre dans le luxe un peu et le confort, qu'on ait quitté l'époque féodale, on veut nous ramener à ça, l'époque féodale numéro 2. Deuxième version. Et c'est ça que ces gens-là sont en train de faire via des partis comme la France insoumise. Des clowns. Des clowns globalistes, mondialistes qui ont une seule idée en tête. Ce seraient les pires, probablement, les pires tyrans quand tu les écoutes et quand tu regardes leur comportement. Même chose avec les socialistes. Même chose ici avec le Parti québécois. Avec Québec solidaire, des partis qui laissent prétendre qu'ils sont là pour le monde, puis pour l'égalité, puis l'équité, puis ils ont abandonné la classe moyenne et tout ce qu'ils veulent, c'est imposer une vision. Je ne sais pas comment ça finirait si ces gens-là avaient le pouvoir. Parce que ce sont des vrais et c'est eux, ce sont les vrais extrémistes. « T'as qu'à aller retourner dans le temps un peu et écouter Ursula von den Leyen qui est allée menacer nul autre que les Italiens, si jamais ils ne votaient pas comme on décidait puis qu'on voulait que les Italiens votent. On ne l'invente pas. Ça, c'est la bureaucratie, les bureaucraties, les cravatologues, cette élite qui nous gouverne. Donc, la démocratie pour ces gens-là, ce n'est pas le choix du peuple. Non, c'est le peuple qui écoute l'élite qui lui dit comment voter. Ça, pour eux, c'est ça, la démocratie. Et si le peuple ose aller à l'encontre de la volonté de la bureaucratie des technocrates puis de l'élite qui nous gouverne, dans ce cas-là, Ursula von den Leyen qui représente les cravatologues et les classes-choives de ce monde. Si vous, les Italiens, vous ne votez pas comme nous, on veut que vous votiez, ce n'est plus de la démocratie. C'est quoi cette nouvelle définition? Oh, la démocratie, c'est un constant travail en progrès. Non, la démocratie, c'est le vœu et le choix du peuple. Rien d'autre. Ces gens-là inventent au jour le jour des nouveaux concepts et une nouvelle démocratie. fait. C'est jamais safe. C'est jamais, vous le mettez dans une box et vous le gardez. Mais c'est... Ces gens-là sont des fraudeurs, ces gens-là sont des usurpateurs de la liberté. C'est la question de comment les gens se font pour la démocratie. On va voir. Les gens se font pour la démocratie. Les gens se lèvent pour la... En Italie, partout, quand les gens ne votent pas comme l'élite le veut, oh, soudainement, c'est plus de la démocratie. On a eu des élections en Suède, on va suivre ça de près. Donc, les menaces sont là parce que la Commission européenne a le complet contrôle de l'agenda des gouvernements maintenant de tous les pays qui sont membres. C'est eux qui leur dictent ce qu'ils vont avoir dans leur budget. C'est eux qui leur dictent leur idéologie. C'est eux qui leur dictent tout. Tout gouvernement démocrate qui est prêt à travailler avec nous, on va travailler avec eux. Donc, un gouvernement démocrate, pour eux, c'est un gouvernement qui aurait été élu parce que les gens ont écouté l'élite. Et c'est intéressant que vous Denisez l'op veget Holmes , 韓 civilizations et tous ceux en tuasy. Democracy est... That's basicly ce que je disais saying, democracy needs et tous ceux treu. That's basically what je disais avec... Nous evidence de la relation avec Putine. Merci. Yeah. That's basically ce que je disais à dire, democracy needs each et tous factors et tous ceux vous. C'est jamais sur la démocratie. Si les gens ne votent pas comme nous, on leur dit, nous autres, on n'est plus en position de pouvoir. C'est une question de savoir comment les gens se lèvent pour la démocratie. C'est-à-dire comment les gens vont nous écouter et voter comme nous, on leur dit de voter. On va voir comment va être le résultat des élections en Italie. On a eu en Suède, on n'est pas trop contents. On a eu en Suède, on n'est pas trop contents, on n'est pas trop contents, on n'est pas trop contents. Oh! Donc, tu n'es pas seulement un membre de l'Union européenne et du Conseil de l'Union européenne. Tu te rends compte que ton bien-être est relié aux 26 autres pays aussi? Et c'est la beauté aussi de la démocratie. On est parfois slow, je sais. Oh, c'est la beauté de la démocratie. Oh! On parle beaucoup, je sais. Ces gens-là ne nous prennent vraiment pour des cons. C'est la démocratie aussi. On a des outils si les choses ne vont pas dans la bonne direction. On a des outils, hein, on a des outils, hein, les gens comme un ensemble. Ben, c'est une vraie joke, mesdames et messieurs. Ces gens-là sont des bouffons. Ces gens-là sont des bouffons. Pendant ce temps-là, on revient à... C'est révoltant quand tu les écoutes, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Si je peux retrouver mon... J'ai mon article du Wall Street Journal. Donc, des manifestants en prêt d'assaut jeudi, le siège du conglomérat de luxe LVMH, hein, de Louis Vuitton, alors que le mouvement national de protestation contre la refonte des retraites du président Emmanuel Macron s'est transformé en une réprimante populiste de l'establishment français. Ça, c'est le Wall Street Journal, OK? Wall Street Journal, plus sa tendance neutre, républicaine. Ça, tu ne vois pas ça. Il n'y a pas d'équivalent du Wall Street Journal au Québec, il n'y a pas d'équivalent du Wall Street Journal en Europe, il n'y a pas d'équivalent du Wall Street Journal en France, OK? Des séquences vidéo ont capturé une foule d'hommes agitant des fusées éclairantes et des banderoles alors qu'ils se frayaient un chemin à travers l'entrée du siège social du groupe de luxe sur la Tône-Avenue Montaigne. À Paris, un autre vidéoclip montre la foule montant un escalier roulant vers une zone de réception qui mène aux étages supérieurs où le PDG, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, a des bureaux avec d'autres cadres supérieurs. Donc, là, on s'en va, tu as des groupes comme ça, je comprends la grogne, mais ça, ce n'est pas des gens qui ont le bien-être de la population française à cœur. Alors, ces bums, ces gens qui s'en vont assiéger des bureaux ou ce conglomérat de luxe, ces magasins de luxe, ça ne change rien. Ça ne changera rien à la condition puis au fait que ça, ça va passer. Et ce n'est pas là que tu devrais aller attaquer. Parce que ça, c'est du business privé. Ils font travailler d'autres Français. Puis il y a plein de Français qui sont dépendants de ce conglomérat. C'est comme ça. On vit dans un monde où il y a du business. Mais derrière ça, ce que je veux vous amener comme point de vue, c'est que c'est immoral de faire ça. Mais en France, à cause de ce grand ensemble socialo-communiste qui embrasse aussi puis qui fait partie des médias, cette mentalité gauchistoïde, on va valoriser du monde comme ça. On valorise le vandalisme. Parce que ça fait une belle jambe au mouvement socialo-communiste puis à toute cette élite intellectuelle qui pense être plus intelligente que tout le monde. Puis d'en savoir plus que tout le monde. puis que tu penses que tu vas améliorer ton sens en attaquant des entreprises privées qui font vivre des Français. Donc ça, c'est l'approche du Wall Street Journal qui a une autre approche que celle d'un conglomérat socialo-communiste pour plaire à une frange de la population qui pense que tout leur est dû puis que ce serait une bonne chose de vivre dans le totalitarisme puis dans le communisme. Parce que ces gens-là n'ont pas le sort du monde à cœur. Ce qu'ils veulent, c'est te contrôler totalement. C'est ça qui est derrière le socialisme, le communisme, le Parti québécois, Québec solidaire ou tous ces groupes gauchistoïdes. Ce n'est pas l'amélioration de ton sort. C'est de te contrôler totalement en tant qu'individu puis de te fermer la trappe pendant que ces gens-là auront le pouvoir total. Et c'est ça qui est important de comprendre. Je peux comprendre la rage des Français, mais ce n'est pas en allant en taquet. Ça te donne quoi d'aller faire ça? C'est complètement, complètement anti- justement démocratique. des manifestations de demandeurs ont fait rage à travers la France pendant des mois alors que Macron a poursuivi son projet de porter l'âge de la retraite à 64 ans plutôt que 62 d'ici 2030. Le président a encore enflammé les manifestants en utilisant ses pouvoirs constitutionnels pour faire passer la législation au Parlement sans vote. Et patati et patata. Donc, c'est vraiment, vraiment désolant. Il n'y a pas grand-chose que tu peux s'y faire, mais c'est juste de comprendre que ce n'est pas comme ça que tu peux faire avancer une cause et que ces gens-là qui sont là à manifester, ils ne le font pas non plus pour faire avancer la cause. très important de comprendre ça et que toute la vision de la gauche est complètement tordue. Et aux États-Unis, il y a plein de villes gérées par des démocrates qui ont laissé aller toutes les choses, qui ont dé... on a définancé la police sous prétexte parce que la police était raciste et xénophobe, c'est complètement bidon. La police a un job à faire et elle fait sa job nonobstant. L'orientation sexuelle, la couleur, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, ils ont un job à faire, c'est d'arrêter les criminels. Et sous le prétexte d'être encore là dans un mode d'équité et d'égalité et de tout ce que tu peux imaginer de la gauche, on a définancé la police. Des villes comme Chicago et San Francisco sont devenues des zones de gagne où la criminalité et les homicides atteignent des niveaux jamais atteints. Et où les criminels rentrent dans les magasins, les bombes, les voleurs, à un point tel que Walmart et tous les grands magasins quittent ces villes-là. Parce que c'est plus possible de faire affaire, parce que ça coûte trop cher. On ferme tous les magasins, Walmart est en train de quitter, parce qu'on laisse aller et on a décriminalisé les vols, les meurtres, on a tout décriminalisé pour mettre encore plus de chaos dans les villes et terrorisé encore plus le citoyen honnête. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Jusqu'où ça, ça va aller? Je ne le sais pas. Mais on est rendus dans un monde complètement à l'envers. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui via cette nouvelle-là, cet événement-là des fonds de retraite pour vous démontrer à quel point l'élite en a rien à cirer et il veut nous ramener dans un État féodal, la classe moyenne. Et qu'est-ce qui nous a amenés à avoir un peu de luxe, un peu de confort, un peu de bien-être? Pas les communistes et les socialistes qui ont réussi à faire ça. C'est le capitalisme, c'est la liberté qui est en train de disparaître et c'est la vraie démocratie, pas celle de Ursula von den Leyen et de la banque de bureaucrates et de cravatologues. Sous-titrage Société Radio-Canada